Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, il y a une grande dédicace à vous, tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Vous êtes très intelligent sur ma chaîne, contrairement à d'autres. Mais en tout cas, je suis très fier d'avoir des abonnés comme vous. Les messages, continuez, merci beaucoup. Je voulais faire aussi, petite, j'ai fait ma vidéo hier à 1h du matin. Et j'en avais donné 8. C'était exprès, parce que sinon, vous savez très bien que dans ma vidéo, si je serais revenu à 8 chevaux, je l'aurais dit, ou j'aurais dit exceptionnellement, j'ai fait exprès. 7h du matin, tac, 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 on a toqué à la porte, avec une annonce de la plus haute sécurité. Voilà, soi-disant des personnes entre 1h et 6h du matin qui sont venues, pour des explications. Et cette personne, à 7h du matin, a dû faire publier une vidéo d'explication, parce que j'en avais mis 8. Alors, c'était un petit pari avec 3-4 personnes, que j'avais dit que j'en mettrais 8, et qui allait avoir une vidéo aujourd'hui. Ces 3 personnes-là ne m'ont pas cru, et à 7h du matin, c'était la vérité. C'est comme ça, mais c'est comme ça la jalousie, vous savez. J'avais déjà expliqué à cette personne-là, il s'est fait embobiner par ses abonnés. Voilà, maintenant où il en est, c'est comme ça, c'est la vie. C'est dommage, pour des petites broutilles, si vous aurez été au courant. Pour des petites broutilles, je vous dis. Ces histoires de gamins, mais comme j'ai dit, moi, sur ma chaîne, ce n'est pas les feux de l'amour, mais on va changer, parce que je pense que les feux de l'amour, ça a dû rester. On va faire la petite maison dans la prairie. Je crois que c'est beaucoup mieux, et voilà, c'était une belle petite série aussi de l'époque. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de jaloux sur Terre. Je n'en ai jamais vu sur une trentaine de pronostiqueurs. Comme ça, jamais vu de ma vie. En tout cas, l'oiseau et Mickey, ce que vous m'aviez dit, je n'ai pas voulu le voir tout de suite. Je m'en suis rendu compte qu'après. Mais bon, on ferme la parenthèse, on revient pour le pronostic de demain, le quintet que je vous donne en 7 chevaux, cette fois-ci pour demain. Allez, on est parti pour le samedi 17 février. Ce sera à Cannes-sur-Mais, à Réunion, en course 4 sur 2000 mètres, 16 partants, départ au lien 15h15, handicap divisé, première épreuve, classe 2. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 7 olympique message de Sylvain Ruisse. Deuxième de la course référence, et sur PSF, c'est 5 sur 7. Devant son, justement, Grecian Bonadza, qu'il retrouve. Il est en très grande forme, il a un très bel point de vitesse. La longue ligne droite de Cagnes va servir ses intérêts. Je pense que c'est un bon candidat au podium. En suivant, c'est 2011, Grecian Bonadza, de Christian Demuro. Modèle de régularité, 100 ans à la perfection avec son jockey. 80% de réussite dans les quintets. Sur la PSF, c'est 5 sur 6. Et 2 sur 2 à Cagnes et sur le parcours. Donc, un Jean-Claude Rouget intraitable dans les quintets. Pour moi, c'est un candidat à la victoire. Ensuite, je vous ai mis le 1, le sage, de Tony Piconne, qui porte bien son nom, ce cheval. Alors, c'est le premier atout de Jérôme Régnier, très régulier dans ses performances, qui a déjà gagné sur les 2000 mètres. C'était à Salon de Provence, je crois. Avec Tony Piconne, c'est 3 sur 3. Premier quintet en valeur 41. Voilà, ce sera juste le seul hic. Mais je le vois, franchement, dans les 4 premiers. Voilà, il connaît très bien Cagnes. Je pense que c'est un bon outsider. Ensuite, je vous ai mis le 4, Big Log, de Lecoeuvre. Alors, 5ème de la course référence. Il adore la PSF. Il a déçu la dernière fois. Il a fini 13ème, mais c'était sur plus court, 1500 mètres. Là, il va découvrir les 2000 mètres. Mais s'il s'adapte à la distance, pour moi, il devrait finir dans les 5 premiers. Moi, je le rachète, en tout cas, attention à lui. Ensuite, j'ai mis l'Odysse, Gimanzor, d'Antonio Orani. Deuxième atout de Jérôme Regnier, le moins expérimenté. 100% sur la PSF. Deuxième, ça va être lui aussi son premier quintet. Avec Antonio Orani, on le connaît par cœur. C'est 3 sur 3. Voilà, logiquement, un des deux regniers à coup sûr. Logiquement, il n'y a pas de coup sûr au plat. Ça, c'est que du vent, ceux qui vous diront ça. Mais pour moi, il devrait finir dans le quintet. Et je vous ai mis le 8, Gauguin Space, de Sébastien Planquet. Sur la PSF, lui, c'est 5 sur 6. Cinquième sur l'herbe, la dernière fois. Il revient sur la PSF, qu'il adore. 83% de réussite. Il a déjà été devancé par certains qui le retrouvent. Voilà pourquoi je l'ai mis plus bas. C'est un potentiel placé. Et lui, il va aussi découvrir Cagnes-sur-Mer. Et enfin, mon septième cheval. Le 5 Saint-Étienne d'Alexis Pouchin, qui avait le choix des montes, avec le 3. Donc, j'ai préféré le 5. Dans les quintets, c'est 3 sur 4. Et sur PSF, 4 sur 4. Donc, c'est très bien. Lui aussi va découvrir le parcours et Cagnes-sur-Mer. Voilà, Yann Barberon ne fait pas de déplacement sans ambition. Voilà, comme je le dis, Alexis Pouchin avait le choix. Mais ça sera plutôt pour les places demain. Donc, je répète les 7 chevaux pour demain. Le 7, le 11, le 1, le 4, le 10, le 8 et le 5. Je vais vous donner ma dernière minute, qui sera le 7 Olympique Message de Sylvain Rouss. Bon, je répète ma sélection. 7, 11, 1, 4, 10, 8 et 5. Et ma dernière minute sera le 7. Et voilà, les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous mettrai l'Epic 5 pour demain. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de souci. Et la fin du mois, comme j'ai fait déjà au mois de janvier, vers le 25, on fera le bilan, justement, de ce mois-ci. Parce que je sais qu'il y en a qui parlent, mais ils ne le font pas. Si je fais en chercher, si je fais en carter, surtout quand on donne un 7e et un 8e cheval à ses abonnés, il faut faire le calcul de tous les jeux. Surtout qu'on propose aussi des couplets, des 2 sur 4. Donc, ça fait énormément de jeux proposés. Alors, c'est sûr qu'à la fin, on gagne. Si on n'a pas le tiercé, on a le couplet. Ou un 2 sur 4. Mais il faut faire les calculs de tous. Moi, je l'ai fait le mois dernier, mais par contre, je n'ai vu personne d'autre le faire. Donc, voilà. On verra bien comment ça va se passer à la fin du mois. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain.